On est aujourd'hui le 11 dans le mois d'Av. C'est dur de redémarrer. Quand on demande comment ça va, on peut dire tout va bien, mais la vérité ça ne va pas du tout. Tant qu'on n'a pas eu le temple, on va passer maintenant 7 semaines de consolation. Jusqu'à Rosh Hashanah, chaque Shabbat, l'Aftara, Nahamo, Nahamo Ami, consolez-vous. C'est dur de reprendre. Il y en a qui me disent, non, pour une fois cette année, même à Gaza, ils ont senti Tisha B'Av. Bon, ça ne veut pas dire que par rapport à les autres, ça nous console. Comment on peut comprendre un petit peu notre mission et reprendre quand même la joie de vivre malgré que tout ce qu'on souhaite, pour l'instant, on ne l'a pas vu encore hier. Il y avait une fois un grand artiste, un grand peintre. Il a décidé d'aller faire le dessin d'une montagne, on va dire la Climangéraud. Celle-là, elle est connue dans une chanson. Très bien, il s'est installé là-bas avec son bras droit. Trois semaines et il a fait le dessin de sa vie. Vraiment, il s'est pris devant un endroit où il y avait une vue extraordinaire. Et après trois semaines, ça y est, le dessin de sa vie, il est prêt. Et il a décidé de tout doucement marcher en arrière pour voir est-ce que le dessin, il colle exactement à sa vision de ces trois semaines ou toute une vie entière. Mais tellement il était concentré dans le dessin, tellement qu'il marchait en arrière pour regarder, qu'il allait tomber dans le ravin. Vite, son bras droit ou le bras gauche, je ne sais pas quoi. Il commence à le crier de loin, attention, attention, mais il ne voit pas. Et il avance à deux pas vraiment de tomber, sans bras droit. Il a sauté sur le tableau, il a déchiré. Il s'est arrêté tout de suite. Et il a crié, bien sûr, jusqu'à ce qu'il est arrivé. Mais après qu'il a compris qu'il a gagné sa vie, alors il s'est trouvé devant une situation incroyable. Il regarde le tableau et il pleure, parce que tout un travail d'une vie entière de trois semaines est déchiré. D'un autre côté, il tend la tête et il sourit. Ce qui veut dire, le Bet Amikda, chers amis, pour nous, c'était une lumière, une lumière incroyable qu'il y avait dans le monde, une présence divine. Et nous, le peuple d'Israël, on est appelé comme ça, on est les Kelim. C'est quoi les Kelim ? Les istansiles. Et nous, on croyait pendant des années qu'on pouvait faire des péchés et tout. Tant qu'il y a la lumière dans le temple, tout est pardonné. Mais on est arrivé devant un cas où Dieu, il devait choisir entre deux. Où on enlève la lumière ? O'chaz le shalom, on enlève les. Les Kelim, on casse les Kelim. Qu'est-ce qu'il a choisi Dieu ? On enlevait sa lumière, on enlevait la présence. Mais nous, on est toujours là. Alors, ce qu'il doit nous donner de la force, chers amis, en ce moment, c'est de savoir si Dieu, il a choisi de détruire, lui, des pierres, et des bois, mais c'est que pour nous, on reste là, on comprend ce message. Alors oui, voilà, ça a été déchiré, on a pleuré, mais quand on regarde en arrière, on regarde qu'on a notre vie ici, alors on a une mission. C'est de tout faire pour ramener la lumière. On termine avec ces phrases extraordinaires. Certains commencent l'Afdala avec. C'est le prophète Micha. Soyez pas joyeux, mes ennemis. Même quand je tombe, je fais remonter. même si on est dans l'obscurité, Dieu, il nous amène la lumière. Voilà notre mission pendant ces sept semaines de consolation. Excellente journée à tous, et que des bonnes nouvelles. la maravillée, la... La maravillée, la... ... ... ... ...